Bonjour, c'est moi, Ertzi, la petite voix de l'ANFR et spécialiste des fréquences. Je vous souhaite la bienvenue dans notre web-série intitulée « Avec Ertzi, on s'est compris ». Je vais vous apprendre plein de choses passionnantes sur le monde des fréquences. Vous me suivez ? Le sujet qui suit est consacré au DAS. Le DAS en trois classes. Au niveau européen, on a harmonisé la méthode de mesure de l'exposition aux ondes due au téléphone portable selon trois types de DAS. Vous allez voir, c'est très simple mais très efficace, comme le DAS. On sépare notre corps en trois parties, la tête, le tronc et les membres. La tête pour commencer. Lorsque le téléphone est mis contre l'oreille gauche ou droite en conversation vocale, « Allô, vous m'entendez ? » La valeur limite du DAS-tête est pour tous les téléphones de tous les fabricants de 2 watts par kilo. Passons au Dastron. Quand votre téléphone est dans votre sac ou dans la poche de votre veste et que vous utilisez une oreillette, la valeur limite du DAS est également de 2 watts par kilo et est mesurée à une distance du corps de 5 mm maximum. Enfin, le DAS membre mesure le cas où le téléphone est tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche du pantalon. Là, sa valeur limite passe à 4 watts par kilo. A bientôt pour de nouveaux épisodes passionnants sur le monde des fréquences.